Bonjour à tous, je vais vous présenter la librairie MediatinerJS, la librairie qui m'a donné envie de faire du test fonctionnel et qui m'a appris à aimer les tests fonctionnels. Donc MediatinerJS, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? Ça va nous permettre de sculpter des scénarios de navigation à travers des navigateurs. Ça va nous permettre de faire des tests de sélection. C'est totalement écrit en Javascript et c'est un projet qui est donc quelque chose qui a surpris. CasperJS est basé sur PhantomJS, qui est un browser headless, pas headless, c'est-à-dire qui n'a pas de fenêtres, on ne voit pas, et qu'on peut piloter en fait en ligne de commande. Il fournit une API qui est full Javascript, donc sur laquelle vient s'appuyer CasperJS. Et ça va nous permettre, PhantomJS à lui tout seul, de manipuler le DOM, de manipuler les sélecteurs CSS et de jouer aussi avec tout ce qui est bête, des canvas, des éléments SVG, et de faire des captures d'écran. Il y en a un petit coup dessus, les captures d'écran c'est vraiment pas bon. Et depuis la Beta 1 qui est sortie il y a à peu près deux mois, la Beta 1.1, on va aussi pouvoir s'appuyer à la place d'utiliser le PhantomJS, SlimerJS qui lui est un port en fait de PhantomJS mais basé sur Gecko, et non pas sur WebKit, donc Gecko, l'autant rendu Firefox, parce qu'elle nous permet de tester donc nos applications sur Firefox. Le seul problème de SlimerJS qu'on voit c'est qu'il n'est pas tout en haut et laisse, c'est-à-dire que lorsqu'on va exister le scénario de test, on va voir la fenêtre qui s'ouvre, on est sous Google, on peut contenir ça avec XFB sur Mac, sur Windows. Donc juste avant, je vais vous présenter surtout PhantomJS, un exemple de PhantomJS, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, je pense qu'on va partir sur la technique mais c'est pas grave, donc on déclare un objet web page, on va ouvrir la page, donc clermontail.off par exemple, on va vérifier si le statut de la page c'est success, si on est bon, si la page répond bien, dans ce cas on va aller exécuter du code à l'intérieur du navigateur, donc là on va utiliser la version page.evaluate, et on va aller récupérer tout ce qui se trouve sur l'attribut .latest.talk a, en gros ça correspond aux derniers talks qui sont sur le site. On va aller les récupérer, les mettre dans un objet, on va les afficher. Pour exécuter ça, on appelle l'exécutable avec PhantomJS qu'on va installer, on met en ajoutant notre fichier javascript, et on a la liste. Donc là on se dit, ok cool, PhantomJS déjà de base ça suffit, ça va nous permettre de faire des trucs cool, on va pouvoir récupérer des listes, un petit peu interagir avec la page, mais là on se pose la question comment est-ce qu'on clique, comment est-ce qu'on a dit, comment est-ce qu'on crée des scénarios de tests fonctionnels, pour vraiment exécuter un processus d'utilisateurs en fait, dans des navigateurs, pour vraiment tester. Et donc pour ça, on pourrait le faire en PhantomJS, mais le problème c'est que quand on voit le code qu'il faut écrire juste pour récupérer des titres, on va se retrouver avec le pyramide de l'enfer, la gestion de l'asynchronicité en javascript, tous ceux qui font du javascript, c'est toujours un petit peu l'enfer. Et je vais reprendre l'expression qu'a été Nicole Aperio, le créateur de CasperJS, en javascript et dans le code en général, tout ce qui tire vers la droite n'est pas déstable et n'est pas bon à maintenir. Donc du coup, CasperJS arrive ici et va nous donner une API au niveau pour nous faciliter toute cette gestion de la synchronicité. Donc CasperJS va nous permettre de base de définir des scénarios, donc de tests fonctionnels, de broser les navigation steps, de soumettre des formulaires et de les remplir, de tester du DOM, de logger des events, de télécharger des ressources, et même de faire des screenshots, en s'appuyant sur l'appli .com.js ou .com.js. Par tests fonctionnels, qu'est-ce que j'entends ? Alors, sur CasperJS il va y avoir un petit peu les tests d'intégration et tests fonctionnels pour être regroupés sur les mêmes. C'est-à-dire qu'on va faire des tests d'intégration des différents niveaux des couches applicatives, du routing jusqu'au lieu, c'est-à-dire l'enchaînement des pages, les urls, parce qu'on reste dans l'autre. Est-ce que les éléments sont plus bien l'utilisateur ? On va tester notre logique métier et on va faire des tests d'intégration des pages. Est-ce que quand je clique sur ce bouton, est-ce que l'élément apparaît bien ? Est-ce que lorsque j'enchaîne les pages, j'ai bien les éléments qui se positionnent au bon nombre ? Vraiment tests d'intégration et fonctionnels plus ou moins. Donc un exemple de code Casper, donc ici je déclare ma variable Casper, je start sur Clermontech qui est en ordre. Qu'est-ce que je fais ? En premier, je vais faire un assert HTTP status, donc une méthode fournie par l'API. Et je vais vérifier que le statut de la page est bien 200. C'est tout bête, mais rien que de faire ça sur toutes les pages du site, ça nous permet, on se met en prod, on exécute l'ensemble de notre test, notre suite de tests, on va recevoir notre site ailleurs. Ensuite, je vais loguer un event dans la stack qui va sortir quand vous voulez l'exécuter. On fait Reclick on Event Association, et c'est ce qu'on va faire juste après. C'est-à-dire qu'on va cliquer sur l'élément A qui possède l'attribut title, à propos de la montagne, désolé, il n'y a pas d'attribut 2, il ne faut pas choisir. Donc on va cliquer en gros sur le menu qui est Association. On va faire qu'expert.wake, c'est-à-dire qu'on va attendre 2 secondes une fois qu'on a cliqué. C'est-à-dire qu'on va vraiment simuler le scénario utilisateur. Donc qu'est-ce qui se passe quand on clique sur un lien, donc page elle se charge elle-même un petit coup de temps, c'est pas immédiat. Donc on va attendre 2 secondes, et on va revérifier que le statut de la page sur laquelle on a été emmené, c'est bien 200. On ne fait pas d'erreur, on fait une erreur 500, on n'a pas une tête sans place. On va vérifier que l'URL match bien, donc là par exemple, les regex en premier ordiment, association, le mot association, c'est bien pour l'URL. On va aller faire un this.evaluate, on va exécuter du code dans le contexte de la page, et on va aller récupérer le nombre d'éléments li qu'il se trouve. En fait ça c'est le sélecteur que j'ai utilisé pour pouvoir récupérer le nom des personnes qui sont dans le bureau de l'association. Tous ces éléments étaient tous séparés par les avis et les avis. Il n'y a pas eu encore, désolé. Donc là normalement, je vais tester que ça retombe bien ciment. Donc il y a bien ciment dans le bureau d'association sur la page de l'association. Ensuite je vais faire un petit test, et je vais essayer de trouver si Julien Moncotti, le texte Julien Moncotti existe bien, parce que le président est bien présent dans la page. et je vais runner l'ensemble de cette suite de tests. Pour la runner, c'est un petit peu bien pensé que Quantum JS, sauf qu'au lieu d'opter Quantum JS, on l'appelle TesterJS. On utilise la commande test et on passe en arrivant notre fichier JS. Là qu'est-ce qu'il se passe. On a le résultat de nos différentes insertions. Donc on va dire homepage is up, c'était le message qu'on avait logué, ça passe. Un petit message de log qu'on avait écrit dans le écho, qu'on est en train de clipper sur association. On arrive bien sur la page de l'association, à l'époque. L'URL est bien formée, on a bien suivant dans notre projet. On a fait notre premier test. Donc ça laisse imaginer ce qu'on peut faire en termes d'invidibilité dans les scénarios de test. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser au niveau des sélecteurs, et le CSS3 et XBAS. Donc on aura les deux types de sélecteurs. Pour utiliser XBAS, j'ai un petit exemple. Il suffit juste de préfixer le type, mais on va aller chercher la bonne façon. Une autre feature qui est vraiment intéressante, c'est les screenshots. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. C'est-à-dire qu'avant de me passer en prod, ce que je fais, c'est que je lance mes suites de test. Et dans mes suites de test, j'ai défini en fait des points où je vais prendre des screenshots de mes pages que je suis en train de scanner. Et le fait de faire des screenshots, ça va me permettre de m'assurer, juste avant de mettre en prod, je passe tous mes screenshots que j'ai pris et je suis sûr qu'au niveau intégration, j'ai pas de problème. C'est souvent qu'on pète quelque chose en CSS, on s'en rend pas compte avec les classes fonctionnelles. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui est complètement décalé. Le problème, c'est que l'utilisateur final, il va s'en rendre compte et non, on s'en rend pas compte. Là, au moins, je suis sûr, je vérifie chacune de mes images. Ça me prend environ 5 minutes. Même si j'ai une centaine d'images, vous pouvez passer vite. Et c'est impeccable. On est sûr que ce qu'on va avoir à droite, c'est qu'il n'y a pas de problème. Pour finir, des tools qui sont intéressantes à utiliser avec Casper. Presurexio, qui est une extension Chrome. Il suffit d'installer, on lance le record et ça va record la navigation qu'on est en train de faire. C'est pas n'importe quoi. Et ça va générer, en fonction de ce qu'on a fait, un test, qu'est-ce que j'ai dit. Déjà tout près, très loin de quoi. Donc, on n'a plus qu'à l'utiliser. Il n'y a même pas besoin de tout. Et une deuxième tool, ça va être de lancer des tests en parallèle. C'est vraiment intéressant parce qu'on lance des tests fonctionnels. On a un problème, c'est qu'on n'utilise qu'un seul utilisateur qui simule le processus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de simuler plusieurs utilisateurs qui lancent différents scénarios de tests. les mêmes. Et pour vraiment être au plus poste de la réalité et faire en sorte que ce qu'on teste, ça correspond au vrai cas d'utilisation qu'on va avoir. Il n'y a pas besoin d'utiliser des tests. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Les alternatives à Casper Agnès ? Les alternatives à Casper Agnès ? Les alternatives, oui. Peut-être... Ouais, le slimmer ou le fantôme en fait. Si vous avez des questions... Comment on fait avec le grand gars ? Comment on fait pas ? Non, avec qui eux ? Ouais, c'est... Avec qui eux ? Bah, c'est les gars. C'est les gars. C'est les gars. Alternatives à Casper Agnès. Qu'est-ce qu'on parait ? Euh... D'aller te demander de tester, de récupérer, d'évaluer des pages. Vraiment, tu peux faire le troll, de crawler. Mais... Mais ouais, on peut... On peut crawler. C'est-à-dire qu'il y a Casper. C'est composé vraiment. T'as une partie test. Maintenant, depuis la 20 ans, ils ont rajouté même une partie test unitaires. C'est-à-dire qu'un test unitaires sur l'UGS. Et il y a toute la partie... Qu'est-ce qu'on peut intégrer avec EsperJS dans un processus d'intégration continue, avec un service tel que Trevis, par exemple ? J'ai jamais essayé, mais... Sur Trevis, je pense pas. Sur Hudson, c'est sûr. Sur Hudson, mais... Oui, il y a la possibilité. Parce que les statuts qui te retournent... Enfin, ils te retournent vraiment des... On peut, par exemple, prendre la PDFX AMA en sortie. C'est-à-dire, on a le résultat de notre test, qui est exécuté, qui est rendu dans les fichiers XML, qui peuvent être exploités, je sais, dans les services. Voilà. C'est-à-dire qu'on a... Après, d'entrer les bases, d'entrer le sillage. Ok, on va s'arrêter. Merci.